... Avant de démarrer ce conseil municipal, je voudrais qu'on rende un hommage à Valérie Giscard d'Estaing. Je vais vous lire le texte du président Emmanuel Malié. Le président Valérie Giscard d'Estaing a quitté il y a quelques jours le pays qu'il a aimé et le peuple qu'il a servi. Il part en des temps tourmentés, victime à son tour de ce mal contre lequel nous luttons et qui a bouleversé le monde. Il aura été une figure centrale de l'histoire de notre République. Au tournant de ses 30 ans, ministre d'abord du général de Gaulle, puis de Georges Pompidou, il devint président de la République à 48 ans. Sa présidence aura changé la France. La défense des femmes et leur promotion à de hautes responsabilités, le divorce par consentement mutuel, la majorité civile à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, l'intégration de ceux des nôtres qui sont en situation de handicap. Si notre société s'est modernisée, ouverte, si nos vies sont plus libres, c'est aussi à son courage et à son audace que nous le devons. Il s'engagea également pour donner à l'Europe l'idéal et la volonté qu'ils lui ont souvent moqué. L'élection du Parlement européen au suffrage universel, l'instauration du Conseil européen, les prémices de la monnaie unique, le couple franco-allemand qu'il formait avec le chancelier Helmut Schmidt, si notre continent est plus uni, plus fort, c'est aussi à sa passion européenne que nous le devons. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un grand homme de la République. Les personnes qui le souhaitent peuvent également écrire quelques mots d'hommage sur le registre de condoléances qui est mis à disposition à l'accueil de la mairie. Je vais vous demander de vous lever et de bien pouvoir observer le silence. Je vous remercie. Je vous propose de désigner le secrétaire de séance et je demande qui voudrait être secrétaire de séance cette fois-ci. Jacques, je te remets le registre du Conseil municipal et c'est à toi que va revenir l'honneur de faire l'appel. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas écrit trop petit. Je vais faire jaune et sans lunettes, mais après, c'est pas bien. Allez, dans l'entreprise d'apparition, Marie-Hélène Mathieu. Présente. Didier Verdillon. Présente. Catherine Laforet. Présente. Philippe Veston. Présente. Isabelle Thomas. Présente. Claude Basset. Je suis fédé. Il a donné. Vous voir. On a fait quand même. Virginie Bonnard. Philippe Vézot. Présente. Jacques Berzier. Présente. Philippe Sixte. Présente. Isabelle Pigeon. Éric. Ok, très bien. Alain Daptier. Présente. Jérôme Pierrot. Alors, il va rien du portard. D'accord. Laurence Vred. Présente. Marie-Hélène Lassalle. Présente. Éric Abtel. Présente. Karine Genois. Présente. Katia Contapogne. Présente. Bertrand Madame Oud. Alors, Sidney Dourou. Présente. Sophie Dambillaume. Présente. Amalia Fajoli. Présente. Justine Joss. Présente. Anna Vernel. Présente. Gilles Dumont. Présente. Isabelle Delorme. Présente. Valérie Guillemont. Présente. Laure Velay. Présente. Marguerite Lyonne. Présente. Ludovine Bama-Faeson. Présente. Le Cotail. Présente. Merci Jacques. Avant de démarrer, les points qui sont à l'ordre du jour, je voulais vous présenter Vincent Burgé qui est notre nouveau directeur général des services qui est arrivé lundi dans la commune et je vais le laisser se présenter. Oui, merci Madame le maire, donc bonjour à tous, je suis effectivement arrivé par mutation depuis trois jours, lundi, donc j'ai 43 ans, je suis Lyonnais, en origine, je suis Lyon, j'ai toujours dirigé de petites et moyennes collectivités et je viens aujourd'hui de muter d'une collectivité d'une collectivité de l'un, puisque je viens de Villarles-les-Dombeaux, voilà, où j'ai accompagné deux équipes municipales, je crois, donc une nouvelle. Voilà, je me réjouis de prendre en charge les dossiers et les services de ces invités pour appuyer les équipes municipales, leurs décisions, et bien sûr, dans l'intérêt d'insidérés. Merci Vincent, et je pourrais ajouter que vous êtes à la disposition de tous les membres du Conseil s'ils ont besoin d'avoir des renseignements sur tous les sujets. Voilà, le premier point à l'ordre du jour... Est-ce que je peux faire une remarque, Lyonnais ? Je t'en prie. En fait, ça concerne la diffusion publique du Conseil. Oui. Je voudrais être certain que ça soit bien assuré cette fois-ci, car avant j'ai eu des retours le mois dernier, que certaines personnes ne pouvaient pas se connecter avec des messages d'erreur, et pour d'autres, les débats étaient inaudibles. Donc je voulais souligner l'importance de l'efficacité de cette retransmission, c'est une condition libérale de ce Conseil, si les débats ne peuvent pas être publics et les votes non plus, il y a le risque que les décisions qui sont prises aujourd'hui et puis l'an dernier soient potentiellement invalidées. Donc il faut que ça fonctionne correctement. Déjà, tu as le journaliste qui est en dehors du Conseil municipal, tu as aussi Carole Comard qui est en dehors du Conseil municipal, donc c'est pas juste le Conseil municipal, et il y a des gens qui ont pu le suivre en direct. Alors je suis d'accord que le son n'était pas très très bon. On a monté le son des micros, on a mis des micros supplémentaires, et on verra si ça fonctionne pour l'instant. Carole, comment ça fonctionne là ? J'ai neuf personnes qui visionnent. Donc oui, ça marche. Donc le premier point à l'ordre du jour est une information qui concerne les décisions du maire qui ont été prises sur le dernier trimestre. Donc il y en a trois. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on met au vote, c'est tout simplement à titre d'information. Donc il y a un avion qui concerne la présence d'un technicien d'InterCED qui vient une demi-journée par semaine à la mairie pour faire la maintenance de notre service informatique. Le temps de trouver un technicien que l'on pourra se partager avec d'autres communes. La deuxième décision concerne un avion sur le marché de la maîtrise d'oeuvre du parking des Sœurs et notamment concernant l'augmentation du cabinet de la rémunération du cabinet d'architecte Godzilla qui a été faite suite à l'acceptation de travaux complémentaires. Et le troisième avion concerne un avion de prolongation de durée de marché produit d'entretien qui est prolongé de trois mois. C'était des accords que l'État nous avait donnés suite au Covid. Les marchés qui arrivaient à échéance le 31 décembre pouvaient être reportés de trois mois. Donc voilà, là il y a uniquement des bons de commande qui peuvent être faits sur ces trois sociétés. Voilà. Oui, je voudrais dire une petite précision concernant l'avion qui est des travaux complémentaires qui ont été demandés le parking des Sœurs-Saint-Charles. Quels sont la nature des travaux complémentaires par rapport au... Oui, Didier va te répondre, Valérie. Sans rentrer dans tous les détails, mais il y a eu, en fonction du rapport aux appels d'offres, en fait, il y a eu des options qui ont été optées en commission et principalement, ça se concerne, le gros de la différence concerne des aménagements sur les catégories des pierres que l'on va utiliser. Il y avait eu une offre qui avait été faite en façade. Donc il y a deux, trois options, en fait, qui avaient été proposées et qui créent une différence sur le projet global. Et normalement, en début de conseil, on fait aussi l'approbation des comptes rendus précédents. Et comme vous l'avez vu dans l'envoi de la convocation pour ce conseil municipal de ce soir, il n'y a pas de compte rendu du conseil municipal du mois de novembre pour les bonnes raisons qui n'ont pas été fait. Donc si vous voulez un petit peu le détail de comment ça fonctionne en mairie, l'agent qui est avec nous en conseil municipal, ce soir, c'est de nouveau Nathalie, c'est elle qui, demain, va faire le compte rendu du conseil municipal. Donc elle va donner l'intégralité des votes qui sont faits sur chaque délibération. Donc ça, ça prend un temps assez rapide. Je l'estigne et ça part au contrôle de la légalité. Par contre, derrière, il y a le compte rendu de tout ce qu'on dit. Et là, c'est vrai que le temps était assez court entre le compte rendu du mois de novembre et ce du mois de décembre. Nathalie ayant en charge, bien évidemment, et le DOB et le budget à préparer, elle n'a pas eu le temps de faire le compte rendu du conseil municipal. Du coup, c'est elle qui est encore là ce soir, ce qui veut dire qu'elle va faire aussi le compte rendu du conseil du mois de décembre et qu'en janvier, comme on va voter le budget, c'est elle à nouveau qui sera de permanence. Donc on va trouver une solution avec Vincent pour faire ce compte rendu assez rapidement et ne pas la surcharger dans une période qui est assez dense pour elle au niveau travail. Donc vous voudrez bien nous excuser. Le compte rendu du conseil du mois de novembre est en cours d'écriture et on vous l'envoie, bien évidemment, avant le conseil du mois de janvier. Et comme ces conseils sont assez rapprochés et que ça donne effectivement une surcharge de travail, je vous proposerai, et on vous fera peut-être en info divers, ou si vous voulez le noter maintenant, de décaler le conseil du mois de janvier pour qu'on ait un petit peu plus de souplesse dans la rédaction des comptes rendus. Et donc on avait fixé un conseil municipal le 13 janvier avec le vote du budget et le règlement intérieur du conseil municipal. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de le décaler au 27 janvier. Et comme on est dans les dates de conseils municipaux, je vous donne également la date de celui de février, celui-ci n'avait pas été fixé. On va le mettre le 24 février et ce conseil municipal sera avec le vote du pacte métropolitain 2020-2026. Puisque, je vous le rappellerai tout à l'heure, mais on doit voter ce pacte en février et plus tard. Et il le sera en février. Voilà. Merci. Et nous attaquons le premier point sur les finances qui concerne les mesures de soutien en faveur des acteurs de l'économie locale de notre commune et notamment l'éclat de pierre, la brasserie et le traiteur Guzman-Henéliste. Donc vous savez que pour l'éclat de pierre, nous sommes les propriétaires de son local à côté des Halles et que c'est la même chose pour Guzman-Henéliste sur le terrain, sur le parc des rivières. Donc ces deux sociétés avaient fait l'objet déjà d'exonération de loyers au mois de mars suite au premier confinement. Et là, ils ont redemandé la même chose pour ce confinement qui a débuté le 30 octobre. Donc on a décidé deux choses. L'éclat de pierre, lui, est fermé, ayant une activité de restauration, est fermé complètement. Il n'a aucune activité, même pas depuis qu'elle collecte. Ce n'était pas son choix. Donc il n'a aucune activité commerciale. Donc on a décidé de prendre en charge pendant tout le temps du confinement, c'est-à-dire de fin octobre à, on espère, mi-janvier pour les restaurants, mais on ne sait pas si ça peut se prolonger ou pas. Donc on dit fin octobre à, jusqu'à temps que le gouvernement donne la date de réouverture, on vous propose d'exonérer ses loyers, ses charges et les relevances qu'il doit également pour sa terrasse, puisque c'est lissé sur la totalité de l'année. Voilà pour l'éclat de pierre. Par contre, pour le traiteur, Guzman et Delis, lui, ne fait pas l'objet d'une fermeture administrative, donc il peut travailler, il travaille un petit peu. Et donc on a décidé de lui faire aussi une exonération de ses loyers, du début du confinement jusqu'à la date de fin de confinement. Mais cette fois-ci, comme il utilise quand même les locaux, on ne prendra en charge que les loyers, on lui laisse payer ses charges. Voilà, donc sur le principe, c'est de voter cette revise gracieuse pour, et l'éclat de pierre, et Guzman et Delis. On propose de mettre au vote ces exonérations. J'ai une question concernant Guzman. J'aurais voulu savoir s'il avait un lieu de vente, parce que là où il est, c'est juste un atelier. Oui, est-ce que là où Guzman travaille, donc c'est simplement un atelier de préparation, est-ce qu'il a aussi un lieu de vente ? Ou est-ce qu'il ne fait que de la livraison ? Je ne sais pas comment il est. Il ne fait que de la livraison, et il travaille principalement avec les entreprises. Il ne fait pas de particuliers, ou très très peu de particuliers. Donc son fonds de commerce, c'est effectivement les entreprises, et de la livraison, et de l'événementiel, dans des salles, mais il n'a pas de magasin en tant que tel. D'autres questions avant qu'on passe au vote ? J'avais une question sur ces prises en charge de charges éventuellement par des contrats d'assurance de ces entreprises. Alors c'est vrai que ça vient avec, en plus de ce qu'ils peuvent avoir par leur assurance, en plus des aides qu'ils peuvent avoir de l'État. Donc je ne sais pas si, de leur côté, ils ont fait des dossiers d'assurance. J'en sais rien. On pourra leur poser la question. Donc on le met au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour votre unanimité. Alors le point suivant concerne le débat d'orientation budgétaire, 2021 du budget principal. Donc on rappelle que ce débat d'orientation budgétaire est une obligation pour les communes qui ont plus de 3 500 habitants. Donc c'est notre cas. Il s'applique à la fois au budget principal et au budget annexe et à vocation à éclairer le vote des élus sur le budget de la collectivité. Donc sur le rapport qui va être présenté, ce rapport entraîne un débat et en fait on ne vote pas sur ce qu'il y a dedans. On vote simplement sur le fait que ce débat a eu lieu. Voilà, je vais laisser Philippe, Philippe Six présenter ce débat d'orientation budgétaire avec le PowerPoint qui doit être en place derrière moi. Bien. Donc vous allez voir sur le PowerPoint les préables au budget primitif. Donc c'est un débat d'orientation budgétaire. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce qui permet d'éclairer les orientations budgétaires et de la collectivité. Ce débat donc représente une étape préalable à la procédure budgétaire. Le but c'est bien d'informer les élus, de favoriser l'échange, la démocratie et de mettre en évidence les priorités et les évolutions de la situation financière. Et comme le disait Marie-Hélène, c'est obligatoire. Il faut qu'une fois que le débat aura été fait, avant deux mois, nous puissions voter le budget primitif. Alors pour comprendre le budget de la commune, il faut préalablement se resituer par rapport au budget général de l'État et voir en quoi le budget national concerne notre collectivité. Vous avez certainement eu l'occasion de lire attentivement la note de synthèse qui est assez fournie sur cette loi de finances qui est prévue pour 2021. Je ne vais pas vous dire intégralement l'ensemble des décisions, seulement mettre en évidence ce qui peut nous concerner. Donc la loi de finances pour l'année prochaine, 2021, a mis en évidence des priorités comme vous avez pu le dire qui sont d'ordre écologique pour favoriser la transition écologique, pour favoriser la compétitivité des entreprises surtout par les temps difficiles que nous vivons et enfin pour essayer d'améliorer la cohésion sociale et territoriale. Les différentes mesures qui essayent de répondre à ces priorités concernent la rénovation thermique en premier lieu. On voit que 4 milliards sur 100 milliards seront dévolus à cette priorité. Les 100 milliards, c'est sûr, deux ans quand même. Donc 4 milliards, dont 500 millions d'euros sur la rénovation thermique du parc de logement social qui est un domaine très important à faire évoluer. Deuxième point important qui peut nous concerner, c'est ce qui concerne les déchets, centres de tri et déchets. Là, 500 millions d'euros seront dévolus nationalement sur ce thème. On peut notamment penser aux tris sélectifs sur la voie publique. Troisième thème, ce sont les infrastructures et les transports. Là, 1 milliard 200 millions sont prévus sur ce thème pour améliorer les mobilités du quotidien. 4 milliards 700 millions sur le ferroviaire et enfin, 550 millions pour les travaux d'infrastructure. Quatrième domaine important et le plus pertinent pour nous, c'est la fiscalité locale. Il y a une baisse des impôts de production mais qui ne nous concerne pas spécialement puisque ça concerne surtout les contributions par rapport aux entreprises où je passe. Ce qui est le plus sensible pour nous, c'est ce qui concerne la taxe d'habitation. Donc, pour rappel, cette taxe d'habitation prévoit qu'elle soit progressivement supprimée et remplacée d'une façon équivalente par différentes mesures de compensation dont je vous fais grâce des détails mais qui amèneront à compenser intégralement cette perte de la taxe d'habitation qui ne sera plus perçue auprès des contribuables. Donc, en compensation de cette taxe d'habitation, la commune va percevoir une part équivalente qui sera calculée pour ce qui nous concerne sur des bases métropolitaines. La part de la taxe d'habitation concerne les habitations pour la résidence principale sachant que la résidence secondaire et les logements en vacances ne sont pas concernés mais ce qui, pour notre commune, est vraiment une très infime barre. Voilà pour la taxe d'habitation. Ensuite, autre élément important, c'est la dotation globale de fonctionnement de l'État qui sera stable pour la commune pour l'année 2021. mais cette DGF non, pardon, je me suis trompé. La DGF ne sera pas stable. Elle va baisser considérablement puisque d'année en année, elle devient de plus en plus infime et nous allons baisser l'année prochaine par rapport à cette année de 37%. Pour mémoire, c'est une taxe qui était de 108 000 euros l'année dernière et qui devrait passer à 68 000 l'année prochaine. Le gouvernement est stable. Pardon ? Le gouvernement est stable. Je ne sais pas. Oui ? C'est l'enveloppe nationale qui est stable. Pas la nôtre. D'accord. Excusez-moi. Je n'ai pas été très clair. Alors maintenant, il y a un autre fonds en matière de dépense qui s'appelle le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales qui a été créé à la suite de la taxe professionnelle. C'est donc une dépense. La loi de finances 2021 maintient les enveloppes à son niveau de 2019. Donc, ce fonds de péréquation ne devrait pas diminuer. Au mémoire, il est de 77 000 euros pour la commune. Donc, voilà pour les incidences de la loi de finances. Maintenant, nous pouvons passer à l'analyse du projet. du projet de budget principal en essayant de mettre en évidence les principaux éléments. d'abord en recettes recettes de fonctionnement. Les produits de fiscalité locale sont anticipés à partir des tendances que nous pouvons constater actuellement. une première baisse devrait intervenir. C'est sur la dotation forfaitaire qui est estimée à moins de 37 %. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Les autres produits, notamment les droits de mutation, devraient être à peu près équivalents ou restants ou dents puisqu'il s'agit de produits qui dépendent de la conjoncture. En dépenses de fonctionnement, maintenant, les éléments marquants. Il s'agit de voir l'évolution donc d'une année sur l'autre de ces dépenses. On peut estimer qu'une augmentation modérée des charges devra être envisagée. Les charges à caractère général, tout d'abord, c'est-à-dire la plupart des dépenses de fonctionnement. Nous avons prévu dans le projet de budget une augmentation d'environ 3 %. Ensuite, dans les autres charges, nous avons une dépense qui va augmenter, c'est la pénalité concernant la pénalité SRU, c'est-à-dire celle qui concerne les logements sociaux. D'après les calculs, cela devrait augmenter sensiblement et passer de 201 000 euros à 240 000 euros. C'est une augmentation notable, mais par rapport à l'ensemble des dépenses de fonctionnement, ça reste quand même néanmoins assez sensible puisque cette augmentation ne représenterait qu'environ 0,5 % des dépenses de fonctionnement. Ensuite, si nous parlons de la masse salariale, des charges de personnel, là, nous envisageons une augmentation plus sensible sachant que dans la commune, nous avons eu des besoins tant en recrutement, en appui de personnel en maladie ou en absent pour des raisons diverses et là, nous prévoyons une augmentation qui reste malgré tout raisonnable de 6 %, mais qui permet à la commune de rester notablement en dessous des ratios les plus pertinents par rapport aux autres communes de même importance. Après, vous avez les charges de gestion, ce qu'on appelle les gestions courantes, c'est-à-dire les subventions que la commune alloue à différentes associations, au CCAS, différentes subventions aux écoles privées. Là aussi, nous envisageons un maintien de l'effort auprès des associations, donc les mêmes à l'heure que l'année dernière. Et les dépenses qui augmentent sont surtout dues par exemple aux CCAS, mais là aussi, ça reste modique par rapport à l'ensemble des dépenses puisque nous parlons d'un passage de 85 000 à 100 000 euros à l'ensemble des autres dépenses. Il y a aussi, on avait déjà évoqué cette question, les subventions aux écoles privées et qui restera dans les mêmes niveaux. Donc voilà pour les autres dépenses de gestion courante. Maintenant, nous pourrons passer aux dépenses d'investissement, après le fonctionnement d'investissement. Alors, les principales dépenses d'investissement, comme vous les voyez, le plus gros, ça sera dédié au parking des sœurs, donc 1 800 000 euros seront prévus pour ce projet. Ensuite, la remise en état de l'église puisqu'il y a détérioration assez importante de la toiture et une partie de la charpente, donc budgétée à 800 000 euros. En troisième lieu, le projet des tennis, nous allons budgéter 700 000 euros. Donc ça, ce sont vraiment les trois dépenses les plus importantes. Après, nous pouvons citer le skatepark qui est un projet qui devrait prendre corps assez rapidement de l'ordre de 150 000 euros pour les projets les plus importants. l'ensemble des dépenses d'investissement devraient se monter un peu plus de 4 millions d'euros. Donc voilà ce qui me semble le plus significatif sur le budget principal. Nous pouvons passer de l'église. Oui, je me permets la question que je me posais c'est quel est le montant global des dépenses de fonctionnement ? Parce que 0,5%, ça me paraissait bizarre. Les dépenses ? Le total des dépenses réelles de fonctionnement est inférieur à 7 millions. Et même à 6 millions. puisque 7 millions c'est quand on considère la capacité de financement, d'autofinancement. Donc si on ne prend que les dépenses, on est en dessous de 6 millions d'euros. il va falloir merci. Oui, merci de ces dépenses. Simplement, effectivement, 40 000 euros, ça fait 0,5%. Mais ce n'est pas grave, c'est un détail. Mais ça me paraissait bizarre. ça fait 35 000 euros, ça fait 35 000 euros, c'est 205 et 220 000 euros. C'est 201 et 240 000 euros. Oui. En termes de comptabilité, quelques millions de nouveaux prêts, ça compte. Voilà, merci. Bien, si vous voulez bien, maintenant, nous pourrons passer au budget annexe de la halle par chambre. J'aurais une question pour remplacer le budget de la halle. Il y a quelque chose que je n'ai pas toujours fait bien compris. dans la dépense des gestions de la halle. Vous aviez évoqué tout à l'heure qu'il y a une hausse de charges du personnel en hausse de la fin de papier des absences et la fin de la fin de la fin. Vous ne l'avez pas ? Il faut bien parler dedans sinon on ne va pas t'entendre à l'enregistrement. C'est bon, la fin de la fin ? Ok. Je disais que vous aviez évoqué tout à l'heure des charges personnelles en hausse afin de pallier les absences et les vacances de la fin. Or, il me semble que nous avons voté il y a deux conseils de discipline en arrière. Vous avez souscrit une assurance auprès du centre de gestion et il me semble que c'était pour justement compenser ces dépenses. Oui, c'est plus exact mais en partie seulement. L'évolution des charges de personnel devrait avoisiner entre 100 et 150 000 euros par rapport au budget précédent. l'assurance que nous avons revotée lors d'un précédent conseil permet d'économiser sur l'année 2019 permettait d'économiser 30 000 euros. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence notable. Alors, la différence elle est d'une part due à une révision d'augmentation générale des salaires en fonction des indices. ça représente en gros la moitié de ce que nous pensons devoir envisager comme augmentation et l'autre moitié concerne soit des recrutements de postes nouveaux soit des remplacements de postes mais pas forcément à salaire et charges équivalentes. Et enfin, il est également sans doute prévisible que certaines charges au niveau notamment des frais d'assurance ou de charges salariales augmentent encore légèrement. Tout ça pour arriver à environ 100 à 150 000 euros de plus que le budget précédent. Et c'est pour l'instant encore. Je parle d'un projet et donc nous verrons lorsque nous affinerons les chiffres lorsque nous présenterons le projet et le budget principal. Ici, il s'agit d'un... Quand nous verrons le budget, ici, il ne s'agit bien évidemment que d'un projet. en profiter de la taxe d'habitation, il s'agit d'un projet de la taxe d'habitation. Non, mais ce n'est pas la métropole. Je n'ai pas la réponse. C'est l'État, ce n'est pas la métropole. Tout à l'heure, il a l'exemple, ça déconnaît de la métropole. Intervertis ton micro avec vous, Virginie. Je pense que c'est quand il y en a un autre qui s'allume. Non, on peut avoir trois micros allumés en même temps, normalement ça fonctionne. Sinon, ils ne s'allument pas du tout. Alors non, je ne veux pas avoir été assez clair tout à l'heure. La métropole servira de base de calcul, c'est-à-dire lorsqu'il y aura une taxe d'éducation. Pour prendre en compte la compensation que l'État va opérer, l'État ne se servira pas de la base de la taxe de la commune elle-même, mais de la métropole. Dans d'autres départements, c'est une taxe d'éducation qui servirait de référence. Et cette taxe sera figée ou on commence que ça va se passer ? Parce qu'après, sur les prochaines années, elle sera figée parce que ça l'appelait pour d'autres taxes ? Probablement. Oui, probablement. Merci. Probablement, oui. Je pense qu'à Saint-Midier, nous ne sommes pas vraiment concernés par ce genre de taxes. et on pourra vérifier. Ludovic, est-ce que ton micro est allumé ? Non, d'accord. Du coup, je l'allume maintenant, si je l'avais dans les commentaires sur le projet de budget, j'avais deux ou trois observations à faire. qui sont en rapport avec les chiffres qu'on a discutés, je pense, la semaine dernière lors de la Commission des Affaires Financières. C'est le premier but de la mandature, donc c'est une étape importante pour nombre d'entre nous qui sommes débutants, je dirais, dans ce conseil. Mes premières observations, en fait, concernent les attentes des jeunes dont on a déjà discuté sur la Commune et des recrutements qui pourraient être envisagés, qui ont été déjà évoqués. Lors du dernier conseil, on a évoqué la création, éventuellement, d'un poste d'agent de police municipale. Sans négliger les missions de prévention qui sont essentielles dans ce genre d'emploi, la seule réponse répressive aux attentes de ces jeunes ne suffira pas. Il faudrait envisager, et du coup, y associer à un budget l'année prochaine, le recrutement d'une personne professionnelle de l'admination, qui pourrait largement aider la Commune à faire des propositions à ses habitants les plus jeunes, qui attendent quand même des actions depuis des années. Sans négliger les débuts de discussion qui ont eu lieu depuis quelques mois. Mais matérialiser ça par un recrutement, ce serait un message important et sans doute un gage d'efficacité. Le deuxième point, évidemment, concerne le logement social. La carence de la Commune a été beau constaté récemment. On repart pour une période de 300 carences. Je ne sais pas si l'arrêté préfectoral est déjà disponible, mais si ce n'est pas le cas, il va l'être très très prochainement. On a évoqué les 240 000 euros de pénalités qui sont inscrits au budget l'année prochaine. Il faut savoir que ces 240 000 euros sont ondérés par une limite. Il y a une double condition à ce calcul. C'est d'une part la pénalité qui est calculée sur la base du budget, mais qui est limitée à 5% du budget. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement exactement. Et aujourd'hui, ces 240 000 euros ne reflètent pas le vrai calcul de cette pénalité, mais le plafond de ces 5%. Ce qui veut dire que la Commune, si on s'en tenait au calcul réellement, notre réel à loi, sans cette limitation, la pénalité serait bien plus importante. Et du coup, ces 240 000 euros pourraient être bien mieux utilisés si on n'avait pas ce déficit criant de logements sociaux sur la Commune depuis des années. Par ailleurs, les années précédentes, on avait dans le budget 300 000 euros, sauf erreur, qui étaient consacrés, qui étaient destinés, dans les prévisions, à la décision foncière, qui pouvait concerner le logement social, mais aussi d'autres destinations. Ces 300 000 euros, dans la présentation qu'on a eu des chiffres pour l'année prochaine, ont disparu. Le besoin, lui, de logements sociaux n'a pas évidemment disparu. Donc je trouve que c'est un message assez catastrophique à envoyer aux habitants et à nos interlocuteurs, notamment la préfecture et la métropole, en termes de volonté à agir sur ces questions de logements sociaux. Donc, en attendant que la décision soit prise de ce budget l'année prochaine, je demanderai à ce que ce soit des choses qui puissent être rétablies, donc qu'on puisse mettre au budget le recrutement d'un agent d'animation municipale, notamment destiné aux demandes et aux attentes de nos jeunes habitants. Et puis que par ailleurs, ces 300 000 euros, un minima, et sans doute plus, de dépenses d'acquisition foncière, puissent être réintégrées et augmentées et destinées spécifiquement à des actions en faveur du logement social. Merci. Merci, on en prend note. Je ferai un point, puisque je crois que tu es très au courant, et on a l'impression que tu as participé à la commission ESRU de la semaine dernière. Moi qui y ai participé, je ferai un compte-rendu en fin de séance, dans les informations diverses. D'autres remarques sur le budget principal ? Avant, on passe le budget annexe de l'Ade. Oui, Marc. Une petite réflexion juste concernant le projet de loi de finances de 2021, qui comporte trois sujets très intéressants pour notre commune. Je sais que les commissions qui traitent de ces sujets ont déjà démarré, et avant de rien, mais le plan de relance est annoncé sur deux ans. Ce qui a bien été prévu, dans le début, qui est présenté, notamment pour participer et utiliser ce projet de loi, par exemple, lancer le bilan thermique d'un des bâtiments municipaux ou autre, en tout cas, tout ce qui permettrait de démarrer sur ces trois thèmes. Le déplacement, l'autre fois, tu avais dit, tu avais demandé une étude à la métropole. Je ne sais pas si c'était déjà rentré ou pas rentré, mais en tout cas, pour pouvoir amorcer et demander, et utiliser ce plan de relance, parce que ça n'a rien été prévu. Alors, concernant l'audit énergétique des bâtiments, Claude Bassin n'est pas là ce soir, mais c'est ton cours. Tu as à la métropole des organismes qui s'occupent de ça. Et donc, on en a parlé en début de semaine. Et il est en charge de faire le bilan énergétique de tous les bâtiments. Et ton deuxième point, c'était l'étude de circulation dont on avait parlé. Oui, en fait, c'était deux exemples. Oui, oui, oui. Je te réponds parce que j'ai fait la demande exactement le 7 octobre dernier, par un courrier au président de la métropole, qu'il a transmis à son vice-président, M. Bagnon. Et pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Mais je crois que oui, il est fini. Philippe a déjà dû relancer au moins deux fois pour cette étude de circulation. Je n'entends pas parler, non, c'est sur le plan. Voilà, oui, c'est mon cours aussi. Comment on a commencé le débat d'orientation budgétaire sur le budget principal ? Est-ce que vous avez d'autres remarques pendant qu'on fasse celui de la halle ? Oui. La remarque par rapport à la halle nous surprend dans le budget principal. On dit que la halle a été... qui a eu un débat d'investissement sur 2019, qui prend frein, mais la halle a été inaugurée en 2019. Donc, ce n'est pas une coquille, je n'ai pas bien compris. Et tu es sur quel document, non ? Alors, je suis sur le DOB côté budget principal. Et c'était une petite remarque. Dans le point 2, analyse financière. Enfin, l'important est en investissement porté en 2020, contre notamment la halle de la halle. Et là, elle a été inaugurée en 2019. Oui, tu peux répondre. Oui, je peux répondre. En fait, effectivement, il est curé. Ça marche, là ? Effectivement, là, elle a été inaugurée en fin 2019. Par contre, à fin 2019, l'ensemble des factures ne sont pas réglées. Les récupérations de TVA ne sont pas encore effectives. Et on avait encore, même si la réalisation était... L'ouverture était créée. On avait encore des quelques travaux en cours qui sont poursuivis sur l'année 2020. Oui, elle a été inaugurée début novembre 2019. Voilà. Plutôt en fin d'année. Donc, tout n'était pas, en fait, elle a été inaugurée, ouverte. Mais tous les comptes n'étaient pas arrêtés. Enfin, tout ce qui était maîtrise d'oeuvre, architecte, etc. Et l'ensemble des... Nous avons réglé l'ensemble des entreprises au cours de l'année 2020. Alors, nous sommes bien sûr favorables en maintien des taux de fiscalité restés donc les mêmes depuis 2009. On a un peu également cité par rapport à la remarque sur chapitre 12 qui concerne l'intégration sur un an complet du nouveau DGS. Je suppose qu'en 2020, vous avez montré un budget sur 12 mois pour le DGS. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a... Enfin, qu'il y a un impact de l'année complète pour le DGS ? Oui, c'est vrai. Oui, votre remarque est tout à fait judicieuse. C'est vrai que dans le budget primitif, on n'avait pas prévu que le DGS ne reste qu'une partie de l'année. Donc, c'est bien sur l'ensemble de l'année. Donc, ça, là, c'est une petite coquille qui apparaît. OK. Également, encore deux points. Comme, effectivement, je l'ai dit en commission de finances, attention aux besoins d'anticité en termes de crèches et d'écoles, par exemple. On est là avec l'augmentation de population à venir, notamment la zone URM qui serait bien plus urbanisée. Effectivement, le temps entre la réflexion qui débute et le jour où on peut inaugurer les bâtiments est souvent très long. Et ça, c'est déjà dit en commission de finances, juste pour mémoire. Et puis, enfin, je m'ai demandé également, je vous le redis en fait municipal, si on pourra avoir une petite formation, en fait, pour tous les élus, de la commune, sur, effectivement, le côté montage du budget et compte administratif. Je pense pas que tout le monde soit tout à fait bien au courant, bien au fait, de montage des choses. Et de même, il y a beaucoup, beaucoup d'acronymes dans le NOB. Alors, pourrais-nous avoir peut-être en début de mandat un glossaire, en fait, expliquant ce qu'on veut dire, c'est un certain nombre d'acronymes et leur attaque au niveau de la commune ? Très bien. D'autres remarques, d'autres choses ? On peut passer, donc, au budget de la Hale. Bien, donc, passons au budget annexe, qui est celui de la Hale-Marchand. Alors, comme vous avez pu le lire, au niveau des crédits d'investissement, tout n'a pas été réalisé. Donc, il y aura un reliquat qu'on appelle « Reste à réaliser » auprès du compte administratif, après le vote du compte administratif, donc un reliquat qui sera reporté sur 2021. Outre ce report de crédit d'investissement, il y aura peu d'investissement au niveau de la Hale. Les immobilisations, donc, vont être amorties par une opération particulière, qu'on appelle une opération d'ordre, ça, c'est une opération comptable. Et la section d'investissement va supporter également les crédits relatifs au remboursement de l'emprunt qui avait été mobilisé fin 2018, c'était 300 000, dans l'attente de la conception du remboursement de la TVA. Dans le cas de la F, ce qu'on appelle la FZ-TVA, fonds de compensation de la TVA. Il ne faut pas que la TVA aura été perçue, l'emprunt pourra être remboursé. En fonctionnement, en fonctionnement, donc le budget 2021 supportera les crédits liés à l'activité courante de la marchande en année pleine, en recette, il y aura les loyers perçus au titre des autorisations d'occupation temporelles pour les commerces et les kiosques, un montant de 27 600 euros et la refacturation des charges y afférentes. En dépenses seront imputées les charges de fonctionnement comme l'entretien, la maintenance des parties communes, etc. et les frais financiers relatifs à la mobilisation du pré-relais dont je parlais tout à l'heure dans l'attente de la conception du fonds de compensation de la TVA. Ce budget primitif sera également présenté lors de la séance du prochain conseil municipal fin janvier prochain. Voilà pour la discussion, débat d'orientation budgétaire sur lequel maintenant il conviendra de procéder à un vote. Les seuls travaux qui vont être qui vont être faits à la Halle sont des travaux de rafraîchissement d'air. Ce n'est pas rafraîchissement un peu de nature, c'est rafraîchissement d'air, climatisation. Je ne sais pas si Didier, tu veux ajouter quelque chose dessus ? Oui, on parle en fait de... On parle de rafraîchissement, ce n'est pas forcément un système de rafraîchissement, mais c'est des adaptations qui seront faites en particulier sur les blocs de froid des étals qui, pour faire du froid, produisent du chaud. Et donc on va déporter ces groupes qui produisent du chaud sur les sous-sols, les bâtiments, ce qui permettra de mieux tempérer, de mieux ventiler la Halle. Donc il y a une étude qui est en cours et au travers de cette étude, derrière, on mettra en route les travaux de manière à apporter plus de confort dans la période estivale à venir. OK. Est-ce que sur la Halle, il y a des questions ? Est-ce que vous êtes bien sûr ? Est-ce qu'on est bien sûr que ce sont des groupes froids, des îlots qui génèrent le surplus de chaleur en été ? Ou est-ce qu'on a fait des études là-dessus ? Ou est-ce qu'effectivement, les surfaces vitrées ont un impact quand même assez conséquent sur le chauffement du local ? Alors, en introduction, quand j'ai présenté, j'ai dit qu'il y a des études qui étaient en cours. Donc on a fait faire une étude géo-climatique. Alors, c'est pas... Le vitrail avait déjà été prévu avec un frein anti-UV. Enfin, c'est du... On avait mis du haut niveau plus des stores extérieurs, etc. Aujourd'hui, les 4 stands qui produisent du froid pour leur banque, ça représente 18 kg de chaleur dans la haine. Donc c'est relativement important. Donc en fait, c'est ces 18 kg qu'on va déjà déporter. Et on va créer, je pense, une ventilation basse. De manière à ce qu'on constatait que lorsque la haine est fermée, quand elle est en activité, ça ventile, parce que les portes s'ouvrent, se referment, etc. Mais quand on a du soleil, même, on avait longtemps de température. Donc en fait, bon, il y a un frigo, on a mandaté une entreprise dont je ne suis pas encore le rapport, mais qui fait une étude géo-climatique qui doit nous... En fonction des relevés de température qui ont été faits au cours de la période d'été pour ramener la température à l'intérieur de la haine à un niveau acceptable pour, dans la saison estivale à venir. Est-ce que l'on pourra avoir juste de petits pouvoirs points qui a été projeté ce soir en complément d'informations avec les deux plans ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de mettre au vote le fait que nous avons présenté ce DOB et qu'il a fait l'objet de débat. Donc, qui est contre ? Le DOBIC ? Qui s'abstient ? Merci pour votre vote. Le point suivant concerne un dispositif mis en place par la métropole et qui consiste en une centrale d'achat pour tout ce qui est fourniture, notamment fourniture de bureaux. Donc, la métropole s'est proposée de mettre à notre disposition, à la disposition de toutes les communes de la métropole, une centrale d'achat. Et je vous ai renvoyé cet après-midi les deux documents qui n'avaient pas été dans le premier renvoi. Donc, cette centrale d'achat, nous, on travaillait avec l'IRECO jusqu'à présent. On trouve que de mutualiser les achats permet d'obtenir des prix plus favorables. et donc, nous avons décidé de participer à cette centrale d'achat. Et le point à mettre au vote ce soir, c'est de m'autoriser à signer la convention qui lira la commune avec la métropole, donc sa centrale d'achat. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'en ai une. Oui, pourquoi est-ce que vous voulez adhérer ? Eh bien, parce que plus on est nombreux, plus on est forts, et meilleurs les prix sont suivant les quantités qui sont achetées. Aujourd'hui, nous, on travaille avec l'IRECO qui ne nous donne pas forcément des tarifs. Les tarifs sont bien, mais nous, on est métropole et on joue la métropole jusqu'au bout. Donc, on adhère à cette centrale d'achat. Je me suis dit, j'ai une question. En temps d'adhésion, on voit dans les documents qui ont été fournis que la commune peut adhérer, mais également le communé de l'action sociale. Est-ce qu'il y a l'intention de la démarche pour que le CCAS aussi adhère en tant que tel à cette... Oui, bien sûr. Mais après, il faudrait pouvoir avec Nathalie au niveau finance ce que représentent les fournitures utilisées par le CCAS, parce que souvent, c'est pris sur le budget de la commune. Le CCAS, les personnes qui travaillent pour le CCAS prennent stylos, feuilles, toutes les fournitures dans le stock de la commune. Donc, on verra s'il faut faire, effectivement, une convention pour le CCAS et une convention pour la commune. Je sais que c'est possible. Je crois que, pour côté d'un doute, la centrale d'achat va être à l'avenir au-delà des fournitures de l'URO. Pardon ? Dans ce que j'ai vu, la centrale d'achat peut fournir du service en manière extrêmement large. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment un outil d'avenir qui peut être mobilisé au-delà de ces questions de fournitures de l'URO. Complètement. Voilà, merci. Avant qu'on passe au vote, si vous le permettez, j'aimerais juste faire une petite remarque, parce que personnellement, j'entends bien jouir la carte de la métropole. Je peux comprendre. Simplement, moi, il y a deux choses qui me gênent un petit peu dans cette histoire d'adhésion. La première, c'est qu'on risque de perdre des compétences locales sur la façon dont on fait les appels d'offres, sur le savoir-faire, parce que c'est très complexe, l'appel d'offre. C'est aussi très complexe pour les entreprises qui y répondent. Il y a des lois et des règlements très, très stricts et très compliqués. À tel point, il y a des sociétés dont c'est le métier d'accompagner les gens pour ça. Donc, ça veut dire qu'à terme, dans peut-être 5, 10 ans, ici, parmi le personnel qui travaille à la mairie, il va y avoir une perte de compétence, parce que ce sera complètement, comment dirais-je, donné à l'extérieur. Et la deuxième chose qui me gêne encore beaucoup plus, c'est pour les entreprises, parce qu'elles vont se retrouver à nouveau dans un système recentralisé, avec des sociétés dont toute l'activité est tournée sur des réponses d'appels d'autres, qui ont un savoir-faire extraordinaire là-dessus, qui est galant de toute la France, parce que la métropole va attirer, évidemment, en noir de même, plus que la France, mais la métropole, d'un sens, qui va attirer énormément le monde, et que beaucoup de petites entreprises vont devoir renoncer à se présenter à ça, parce que c'est une charge de travail énorme pour les petites entreprises de reprendre à la pétrole. Voilà. Donc, ça fait deux choses qui, moi, me gênaient beaucoup dans l'idée de recentraliser des choses, alors qu'il y avait un système qui, bon en mal, pouvait fonctionner. Très bien. On peut sortir de ce système quand on veut. Je pense qu'il y a des gens à la métropole qui sont capables de faire aussi des appels d'offres. Oui, mais je ne remets pas en cause la compétence de la métropole. On peut en sortir comme on peut. Sous réserve. Sous réserve. On peut en sortir sous réserve que l'action soit terminée et qu'on ne soit pas dans un accord cadre qui, de toute façon, sera en général tout de suite après en gros. Donc voilà. C'est l'idée qui s'enlève. Je vais donc préciser que l'un des deux motifs, c'était aussi de dire que c'est des compétences qui se perdent sur la commune. Aujourd'hui, on a aujourd'hui des personnes qui font des consultations et des appels d'offres pour d'autres marchés. Le ménage, les assurances, nos projets, etc. Donc cette compétence, elle persiste. Et la technique de consultation et de maîtrise d'appels d'offres, elle est bien réelle dans la commune. Alors ça veut dire que l'adhésion, ça veut dire que l'adhésion, au principe de l'appel d'offres centralisé dans la métropole, permet malgré tout de continuer en dehors de ça le calmeant. Eh bien, ce n'est pas évident. Ce n'est pas écrit. Est-ce qu'il va s'en dire dans le commun en disant est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui. Bon. On est simplement sur d'autres sujets. Sur des sujets qui sont communs. Sur des sujets qui sont communs avec l'ensemble des communes, effectivement, ça va être centralisé. À partir du moment où c'est un projet individuel à la commune, on n'est pas en commun, et on est, à ce moment-là, on est sur un appel d'offres communale. Donc cette maîtrise, on la continue. Voilà. De toute façon, il est bien noté dans la note que les acheteurs publics demeurent libres de recours, ivre en opportunité, à la centrale d'achat territoriale, pour tout ou partie de leurs besoins avaisés. Donc on est bien décideurs de ce qu'on fait. Après, à terme, on peut aussi imaginer que si ça se passe correctement, il y aura plus de délégations à la métropole qui sera faites, et que, voilà, on va savoir faire... On peut tout imaginer, effectivement. Donc je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre le fait de voter à cette commission ? Monsieur Dumont. Qui s'abstient ? Merci pour votre vote. L'ordre du jour du Conseil est terminé. Donc je vous propose de passer aux informations diverses. Alors, plusieurs informations. Nous avons été informés que l'opération de recensement qui devait avoir lieu de fin janvier à fin février 2021 a été annulée suite au contexte sanitaire. Donc il n'y aura pas de recensement en 2021. Ce recensement a été reporté sur l'année 2022. Nous gardons bien évidemment le nom des agents recenseurs sous le coude parce que, d'abord, il nous en manquait. On n'a pas fait le recrutement en totalité. Et on les recontactera lorsqu'on reprendra les opérations de recensement. Vous avez dû voir les informations concernant les opérations et les campagnes de dépistage qui se mettent en place. Je vais laisser Catherine Laforêt et Isabelle Thomas nous ont parlé. C'est des dispositifs qui sont mis en place sur Saint-Dizier en partenariat avec la région. Oui, merci Marie-Hélène. Bonsoir à tous. Donc, les fêtes de fin d'année approchent. Et avec le contexte sanitaire que nous traversons, eh bien, ça va être compliqué de préserver ces moments bien précieux en famille. Cette année, elles auront, ces fêtes de famille, un aspect particulier. Donc, pour préserver ces moments précieux, toutes les mesures doivent être mises en place. Et donc, c'est pour ça que la région a souhaité organiser une grande campagne massive de dépistage. Vous m'entendez, là ? Une grande campagne massive, donc, de dépistage. En effet, comme vous le savez, on ne peut ne présenter aucun symptôme et être pourtant porteur du virus. Donc, se faire dépister, c'est permettre de, moi, avoir le risque de transmettre, en fait, le virus à nos proches, à nos personnes fragiles, aux personnes âgées. Donc, c'est un vrai défi logistique. Et la commune de Saint-Dizier a souhaité s'associer à cette opération. Donc, nous aurons une campagne de dépistage le week-end, enfin, ça commence le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20, ici même, au Centre Laurent Bonneveil, de 9h à 18h. Donc, je vais laisser la parole à Isabelle qui va vous présenter l'organisation pour laquelle nous avons conçu ces derniers jours. Alors, bonsoir. L'organisation, je vais la présenter brièvement puisqu'on est en train de la finaliser. Donc, 9h-19h, on a... 10h, pardon. 9h-18h, donc la région nous fournit et nous garantit les équipements de protection pour pouvoir mener cette opération en toute sécurité. On a trois types de personnes qui vont être sollicitées, donc des bénévoles, des agents de la commune et des professionnels soignants, donc avec l'exigence d'avoir un médecin sur les trois jours. Donc, ça, c'est en cours et c'est plutôt très bien parti. On a organisé... On a pensé à organiser quatre files, donc une file... deux files sur rendez-vous. Donc, les rendez-vous ont été mis sur le site de la mairie. Donc, depuis mardi matin, c'est-à-dire hier matin, toute personne peut s'inscrire pour pouvoir avoir un créneau disponible de dépistage et puis également une ouverture, voilà, au fil de l'eau pour toutes les personnes qui verraient et seraient informées. Donc, vous pourrez également venir. Donc, on aura aussi deux files pour accueillir ces personnes. Le protocole sera précisé donc à toutes les personnes qui participeront la semaine prochaine. Donc, pour savoir qui fait quoi, quels sont les... Enfin, nous, on le sait, mais effectivement, que chaque personne soit bien en phase avec son rôle parce que finalement, ça a l'air assez fluide, mais il faut vraiment que ça soit... Voilà, qu'il y ait une organisation très, très précise pour qu'il n'y ait pas trop de jeu, pour que les personnes se sentent, voilà, en confiance, que ça soit bien noté. On a à disposition également un logiciel, oui, un logiciel, en fait, avec une B4G qui va permettre de saisir en direct les résultats et la CPM, en fait, prend le relais pour informer les personnes qui seraient testées positives sur la conduite à tenir, les cas complètes, etc. Comme on peut le faire ou on a pu le faire chacun d'entre nous enfin, voilà, depuis. Que vous dire d'autre ? Donc, voilà, on pense que c'est une bonne opération. Il y a déjà, Carole me corrigera, je crois, 188 personnes qui se sont inscrites depuis hier matin. Donc, ça présage, voilà, plutôt un intérêt, en tout cas, des personnes qui veulent s'assurer qu'elles n'iront pas, déjà pour leur santé, puis surtout qu'elles ne seront pas un risque potentiel pour les proches qui seront visités à Noël. Que vous dire d'autre ? Ben voilà, si vous avez participé, vous pouvez, avec grand plaisir, vous adresser à Carole ou à moi ou à Catherine, évidemment, et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera sur un créneau ou plusieurs, si vous souhaitez, sur ces trois journées. Est-ce que j'ai... Voilà. J'en profite pour vous remercier pour la distribution des colis au Seigneur, voilà, qui est en cours au passé, ça va, voilà. J'en ai terminé. Pour en venir aux communes qui acceptent ce partenariat avec la région, ce ne sont pas toutes les communes qui vont avoir un centre de dépistage. Limonet, on a un, Saint-Didier, après, les communes autour de Chineau, elles sont assez éloignées et après, Lyon n'a pas de centre de dépistage. Donc, ça veut dire qu'on s'attend à beaucoup de monde. J'espère que la région va vous fournir les tests en suffisance parce que quand on voit le nombre de rénovations sur une journée et tout le monde n'a pas eu l'information, ça risque d'être assez chargé et il va falloir gérer les files d'attente. Alors, bien évidemment, on met à contribution des bénévoles parce qu'il y a un accueil à faire, il y a de l'administratif à remplir un petit peu, il y a des testeurs à trouver et des testeurs qui sont forcément ou des infirmiers ou des pharmaciens ou des médecins en activité ou à la retraite. Quand ils sont en activité, ils sont réglés par la CPAM, quand ils sont à la retraite, ils sont bénévoles. Mais voilà, il faut quand même du monde sur ces trois jours de campagne de dépistage. Est-ce que c'est ouvert à tous ? C'est ouvert à tous ? Non, c'est ouvert à tous en fait, parce que comme toutes les communes ne le font pas, on ne peut pas imposer que ce soit des désidériens, ce n'est pas possible. pas de discrimination. Par contre, c'est à partir de 15 ans. C'est pour toute personne à partir de 15 ans. On va juste demander en fait la carte vitale, le numéro de sécurité sociale après la provenance de la personne qui sera testée. Parce que comme le disait Marie-Hélène, toutes les communes ne sont pas centres de tests. Donc effectivement, on aura vraisemblablement des personnes qui viendront de Lyon-Neuviève, de Saint-Cyr, de Colonge, ou de Champagne. Et je crois qu'il faut que les personnes ne présentent pas de symptômes. Alors, c'est la question à leur poser quand ils arrivent. On va leur demander s'ils ont des symptômes ou pas. Et s'ils ont des symptômes, il faut qu'on les isole, en tout cas, il faut qu'on les mette sur une file spéciale. Donc il y a aussi ça à faire. Pour compléter, effectivement, il y a les symptomatiques et puis il y a un questionnaire qui va être... Alors, il y a une partie du questionnaire qui est très remplie. Voilà. Et en fait, s'il y a des symptômes de plus de 4 jours, alors je ne sais plus dans le détail, mais en fait, ça exclut du test. Voilà. Donc c'est vraiment très... Voilà. Il y a un questionnaire qui peut faire des symptômes. Ce sont des tests antigéniques. Voilà. Donc avec le résultat dans la demi-heure. Encore une petite question, Isabelle. Est-ce que les autres communes font les tests à votre date ? Les tests en fonction sur ces trois dates. C'est-à-dire qu'il y a une taxe. Cette campagne, en fait, se déroule aussi dans les lycées. C'est-à-dire qu'elle commence le 14 décembre. 14 au 18, il y aura des centres de tests dans les lycées pour les lycéens parce que la région a une compétence sur les lycées. Par contre, dans les communes, c'est sur trois jours. C'est le vendredi, samedi, dimanche. Voilà. J'aimerais savoir, de votre côté, l'autorité sanitaire qui encadre cette campagne régionale qui a mis chemin entre le sanitaire et la communication. C'est l'ARS. Enfin, c'est sous contrôle de l'ARS. C'est sûr que la région n'a pas fait ça toute seule dans son coin. Elle travaille avec la CPAL et l'ARS et l'architecture. Je pose la question parce que dans les... dans les communications qui ont été faites au départ, il y avait aussi la question de créer une autorité sanitaire régionale ou l'instance. Quand on parle de Covid, je vais être peut-être un peu de peine tenue, mais est-ce que chacun pourrait bien respecter le port du masque durant les réunions comme celle-ci durant toutes les réunions ? Tout le temps de la réunion. Voilà. Il n'a pas. Il n'a pas. Alors, voilà, certains l'enlèvent ou l'enmènent. On pourrait tous avoir le port du masque tout le temps durant la réunion. Voilà. Je veux tous les ports de... Je veux juste d'avoir le masque, c'est... Très bien. Alors, je continue. Avec la situation Covid, ça sera effectivement très compliqué d'organiser aussi les voeux du maire qui, traditionnellement, se tiennent le premier jeudi de janvier. Donc, nous réfléchissons à un format différent, peut-être un peu plus tard dans le mois de janvier et pourquoi pas en extérieur, mais pour l'instant, il n'y a rien de formalisé. Je voulais faire aussi un petit point sur les commerçants des Hades. La famille Tedeschi, qui fait à la fois fleurs et cafés, souhaite se recentrer sur leur boutique et quitter leur emplacement au HAL. Alors, remettre un nouveau floriste nous semblait un petit peu compliqué pour ne pas leur faire de concurrence, mais il nous semblait important aussi de ne pas mettre cet emplacement libre à disposition d'un commerçant qui était déjà en place. Il nous semblait important d'avoir un nouveau commerce qui vienne s'installer dans cette HAL. Et ce sera donc une marchande d'épices qui viendra s'installer. Et je vais laisser peut-être Jacques vous en dire un petit peu plus. Bonsoir. En fait, c'est vraiment simple. Effectivement, Lucie Flora souhaitait abandonner ou en tout cas se recentrer sur son commerce dans le bon village pour lui aider à avoir deux points de vente. Et du coup, on a essayé de faire une démarche assez participative puisqu'on a associé l'ensemble des commerçants de la HAL à la fois en leur disant « proposez-nous des solutions ». Lucie Flora a été venu d'ailleurs avec une solution qui est effectivement cette personne qui fait des lisses et des lisses riffines. Le fournager nous a proposé des tendres au son stand et on a eu également une autre candidature en provenance de la France. Et après, chacun d'entre eux a présenté son projet en présence de l'ensemble des commerçants et puis, à la suite du débat, il a été décidé effectivement de retenir le projet qui avait été présenté par Lucie Flora qui avait déjà rencontré quelqu'un et qui nous avait proposé cette personne et c'est cette personne qui a été retenue. Donc c'est important de noter qu'il y a eu plusieurs candidats ce qui dénote aussi la qualité des produits d'AL parce que il n'y a pas de produits au sens de ce qu'il y a été fait dans la rave parce que pour que les commerçants sur place disent un et le deux d'ailleurs il y en avait un qui s'est retiré ensuite parce qu'il ne voulait pas que les taux qui se proposent mais il y avait également Consonnier qui avait dit moi je suis intéressé par prendre plus d'espace le fromager qui me disait moi également et puis en fait effectivement c'était un peu compliqué de supprimer une offre ne ferait-ce plus vis-à-vis des autres commerçants parce que les commerçants disaient mais s'il y a moins de commerce sur un mois d'attraction moins d'offres et donc moins de possibilités donc c'est effectivement quelque chose qu'on débat tout le monde y compris au sein des commerçants de la hale donc c'est une hypothèse qu'on avait qu'on a éliminée assez facilement enfin naturellement en tout cas et ensuite effectivement remplacer le fleuriste et les lunettes en concurrents c'était quand même quelque chose qui était assez délicat même si l'offre de la personne de la croix-roue c'était assez remarquable et donc ça a convergé assez naturellement et à peu près à l'inimité vers le fleur qui avait été posé dans Luciflore donc on leur a annoncé ça la semaine dernière Merci Jacques C'est ce commerçant déjà bien sur une pépice ou c'est une beauté ? C'est une autre question en fait c'est une c'est quelqu'un qui tient historiquement un restaurant c'est un couple qui tient un restaurant dans le 7ème qui est un restaurant indien alors pourquoi les épices ? parce qu'elle elle est réunionnaise lui il est indien qu'il n'y a pas d'épicerie en tout cas perçue comme telle et ils ont ce restaurant dans le 7ème qui est recommandé par le petit domaine chaque année alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle je trouve que c'est le Bollywood voilà elle a une cent centaine d'années elle souhaite ne plus se lever très tôt et finir chaque soir très tard je ne sais pas si il y a un lien avec le fait de travailler avec son mari mais en l'occurrence elle souhaite travailler différemment et voilà et puis après il y a un point qui est très important à noter c'est qu'elle donne déjà des cours de cuisine à Saint-Louis et qu'elle a une volonté aussi d'animer la halle au sens donner des cours de cuisine donner des recettes avec une cuisine avec les épiceries que vous propose et moi qui suis un ami au voyage j'ai été aussi sensible à ça Merci Jacques nous avons déjà parlé au conseil municipal de l'étude de cadrage urbain que nous réalisons en ce moment avec la métropole qui prend en compte les zones URM et la zone à urbaniser de Favril donc pour vous tenir informé sur ce sujet nous avons déjà eu plusieurs réunions de travail avec la métropole et nous attendons les premiers scénarii pour fin janvier mais peut-être que Didier tu peux compléter Je pense que tu as à peu près tu as résumé le projet l'étude avance on pouvait craindre que en tenu des contraintes sanitaires il y ait un petit coup d'arrêt qui soit mis c'est pas le cas on a fait quelques réunions visio et quelques réunions présentielles donc effectivement il y avait un objectif qui était qu'on ait des conclusions des différents scénarios à la fin du premier trimestre c'est-à-dire pour en mars 2021 on devrait déjà avoir quelques orientations sur fin janvier donc raisonnablement on devrait tenir nos objectifs c'est-à-dire d'avoir des éléments un peu plus précis qui nous permettent d'avancer à la fin du premier trimestre 2021 Merci Didier Je vous fais maintenant un compte rendu de la conférence métropolitaine des maires qui a eu lieu le 20 novembre dernier en visioconférence comme je vous l'avais indiqué le nouveau pacte métropolitain 2020-2026 est en train de se construire autour de ces taxes prioritaires qui ont été définis par la métropole il y a un travail important en ce moment qui se fait sur le volet financier car la métropole a fait savoir que les budgets seront à la baisse ce n'est pas une bonne nouvelle pour les communes qui ne connaissent pas encore le montant de leur FIC et encore moins celui de la PPI Donc le pacte je vous le disais doit être voté en conseil de la métropole en mars 2021 et donc devra être voté avant par les communes et nous on le votera en février 2021 Voilà et l'hier soir nous avons une conférence territoriale des maires où la vice-présidente Séverine Emma qui est déléguée aux politiques d'insertion est venue présenter le pacte territorial d'insertion pour l'emploi de la métropole En appui avec la maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi il sera proposé pour la fin du premier semestre 2021 un diagnostic du territoire et un plan d'action formalisé qui définira les priorités d'action Ces priorités permettront justement d'identifier les actions à conduire en faveur du public d'insertion Voilà et je terminerai par vous donner le compte-rendu de notre commission Essay-Rue qui a eu lieu mercredi de la semaine dernière donc le 2 décembre avec le préfet les bailleurs sociaux et les différents services de la métropole Alors cette commission s'est tenue de la façon suivante Le préfet a fait un historique des obligations Essay-Rue pour la commune de Saint-Digier et fait un bilan sur le dernier plan triennal 2017-2019 et nous a communiqué les objectifs du nouveau plan pour 2020-2022 Nous avons ensuite fait une présentation de Saint-Digier au niveau de sa population et au niveau de la typologie de son territoire Nous avons rappelé les éléments de contexte qui sont un frein pour le développement des logements sociaux et nous avons évoqué que nous avions la volonté de développer le parc locatif social de la commune et que nous avons des opérations qui sont en cours Les opérations qui sont en cours sont l'UGK Val-Rosay Saint-Gèque sur la rue Venturini les logements de la maison Brochier et les logements que nous pouvons faire sur le têtement de la maison de menu et il y a des projets bien sûr qui sont à venir Une grande partie de ces opérations à venir vont se faire sur la zone URM Nous ne pouvons pas en parler ce soir car pour l'instant même si on a rencontré beaucoup de promoteurs avec Didier Verdillon qui sont intéressés par ces zones aucun compromis n'est signé Pour lui il n'y a aucun propriétaire qui a rendu sa maison à un promoteur Donc l'objectif pour 2020 2022 est de 269 logements à réaliser sachant que l'année 2020 elle est pratiquement terminée et donc cet objectif est à réaliser sur 2 ans Nous attendons donc comme le disait Ludovic tout à l'heure le compte rendu de cette commission pour pouvoir nous le transmettre Mais nous pouvons vous dire d'ores et déjà que nous sommes toujours en possession de la signature de l'intégralité de nos permis de construire Notre pénalité qui était majorée à hauteur de 400% est descendue à 200% car nous sommes toujours en carence comme 29 communes de la métropole Le montant de cette pénalité malgré la baisse de la majoration de 400 à 200% reste un montant important puisqu'elle est dans notre cas plafonnée à 5% du montant des dépenses de fonctionnement qui elle représente effectivement 240 000 euros Nous aurons donc toujours la possibilité de mettre ce montant dans la réalisation de logements ce qui permettra de diminuer le montant de notre pénalité Et l'autre poids important à souligner c'est que la préfecture ne nous demande pas de rattraper notre retard Je pense que ce point était nécessaire pour clore toutes les discussions sur ce sujet Je tiens à souligner tout ce qui s'est dit sur la préfecture Elle a la main sur les permis de construire Elle a la signature des permis de construire de Saint-Didier La commune de Saint-Didier est sous tutelle Cela est complètement faux Monsieur Dumont Vous êtes allé jusqu'à dire en conseil municipal que je mentais et que j'étais dans le déni Je vous demande à l'avenir de contrôler à la fois vos sources et ce que vous dites car je ne pourrais pas tolérer ce genre de propos une nouvelle fois Madame Mathieu je ne retire rien de ce que j'ai dit C'était très clair et je me tiens que vous dites ce qui n'est pas vrai que j'avais dit que Saint-Didier n'avait pas la signature des permis de construire Je n'ai jamais dit ça Vous avez eu la signature parce que c'était d'ordre administratif Vous m'avez dit que je mentais et que j'étais dans le déni C'est sur ça que je vous reprends Parce que vous aviez dit qu'on n'était pas décaillé qu'on n'était pas sous tutelle de la préfecture Or c'est vrai C'est la loi C'est la loi qui dit ça On peut le couper sur les mots mais c'est la loi Alors écoutez M. Dumont on ne va pas épilogner sur ce sujet très longtemps Je n'étais pas toute seule à cet entretien Il y avait trois autres personnes avec moi qui pourront dire que ce que je dis est vrai Voilà Je ne vais pas commenter sur ce que vous nous rapporte aujourd'hui Et tant mieux si le préfet fait votre ouverture est de patience Mais ceci dit ce qui a été déclaré en 2017 était vrai Et vous avez là-dessus Vous avez donné des propos qui étaient faux Je suis désolé Eh bien écoutez je redis ce que j'ai dit et je vous demanderai de bien vouloir regarder un petit peu de plus près vos sources parce qu'à aucun moment nous n'avons été sous tutelle à la commune de Saint-Didi au Mont-Or Voilà Écoutez Est-ce qu'on a l'air pour regarder changer de voile Ça suffit M. Dumont Ça suffit Ça suffit Je veux changer de poids Si si c'est bon C'est bon Maintenant Je voudrais juste faire un petit point très rapide sur le sujet qui sera à nouveau débattu je pense ici pendant son moment Juste pour recadrer un petit peu les choses aussi et voir un petit peu un historique parce que je ne suis pas sûr que tout le monde autour de la table soit au courant un peu d'historique Ici on parle d'une loi qui date de 2000 et qui donnait un objectif en 2025 C'est important de le savoir si on est dans une telle situation après on peut avoir des accords sur la présentation des choses etc. Le fait est que à Saint-Dié il y a un vrai besoin et il y a une vraie carence donc là-dessus on n'a pas d'autres mais il faut bien avoir en tête qu'ici on arrive au bout du bout d'une période qui a plus de 20 ans donc effectivement on est tous confrontés à une urgence qui est très forte j'entends bien toutes les démarches et la bonne volonté qui aujourd'hui anime la majorité actuelle ça n'a pas été le cas pendant des analyses il y avait clairement une défiance sur ce sujet ce qui fait qu'aujourd'hui un sujet ne sera toujours défendu de notre côté il y a une réelle urgence mais voilà encore une fois on parle ici de la fin d'une période de 25 ans 25 ans pendant lesquels trop peu de choses ont été fait ici et un dernier point un dernier chiffre sauf erreur l'objectif qui était attribué à la syndiquée sur les trois dernières années 2017, 2018, 2019 a été atteint qu'à 25% donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le syndicat est vraiment dans les communes qui sont sous pression des différentes autorités pour encore une fois satisfaire à ces objectifs qui sont du bien commun à la fin c'est des gens qui serviront beaucoup de gens indiqués qui serviront à l'avenir et qui seront utiles pour son développement voilà très bien merci Ludolique mais au-delà des chiffres ce que je voulais souligner c'est que les choses qui sont dites qui sont fausses et qui circulent font du tort à tout le monde et notamment à la commune en particulier et ça c'est inadmissible et c'est sur ça que je veux la... non 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 je vais vous le donner non non monsieur Dumont non non c'est terminé le débat est clos je vous l'ai dit nous avons toujours la signature des permis de construire nous ne sommes pas sous tutelle nous sommes carencés c'est vrai nous avons une pénalité c'est vrai cette pénalité elle est passée de 400% de majoration à 200% et nous n'avons pas notre retard à rattraper attendons le compte rendu du préfet et je vous... voilà attendons le compte rendu du préfet très bien non mais moi je vous parle de l'avenir monsieur parce que le passé il est plutôt derrière nous aujourd'hui vous avez voté sur le passé non 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 nous n'avons jamais été sous tutelle et nous n'avons jamais perdu notre signature monsieur Dumont entendez-le si vous voulez la signature n'a rien à voir non mais arrêtez vous m'avez dit vous mentez vous m'avez dit vous êtes dans le déni maintenant faites attention à ce que vous dites vous voulez comprendre il est 21h31 je l'avais dépassé Paris même et je vais vous le donner parce que possiblement vous ne l'avez pas reçu vous avez pas voulu le dire il est 21h31 et je déclare le conseil municipal terminé merci à tous bonne soirée c'est un bon bravo au service technique pour la décoration de Noël sur la place de village c'est apprécié par les enfants et par les grands également alors merci Laure merci à tous